La lettre à l'univers est un exercice puissant qui permet de faire une demande à l'univers. C'est aussi un outil libérateur car il te permettra de vider ton sac en exprimant les émotions négatives que tu ressens au sujet de la situation qui te préoccupe et que tu souhaites voir évoluer positivement. Comment procéder ? Prépare quelques feuilles et un stylo. Tu peux choisir un stylo fétiche que tu réserveras à tes lettres à l'univers. L'écriture manuscrite est préférable au clavier d'ordinateur. Notre subconscient intégrera plus facilement les choses car en écrivant à la main, on fait fonctionner à la fois l'hémisphère gauche de notre cerveau, lieu de la création, du langage, de la parole, de l'écriture et l'hémisphère droit qui perçoit entre autres le rêve, l'imagination, l'intuition. Il vaut mieux ne pas dater ta lettre ni mettre de lieu pour éviter de la figer dans le temps et dans l'espace. Commence ta lettre comme si tu écrivais une lettre classique. Paragraphe 1 Commence par décrire la situation qui te tient à cœur, telle qu'elle est vraiment dans la réalité. Ne minimise pas les choses, mais n'en rajoute pas non plus. Explique clairement les faits avec les mots qui sont les tiens. C'est un contrat entre toi et l'univers. Plus tu seras lucide, honnête et juste avec toi-même face à cette situation, plus l'univers pourra travailler dans la bonne direction pour toi. Paragraphe 2 Exprime tes peurs et tes doutes. Il est essentiel d'accueillir tes émotions négatives car en les rejetant ou en les refoulant, tu renforces ton problème. Il est important de les identifier clairement et pleinement pour pouvoir t'en détacher. L'univers a besoin de savoir ce que tu ne veux plus pour élaborer ce que tu veux vraiment. Alors décris les peurs, les craintes et les doutes que génère cette situation dans ta vie. Vide ton sac de tout ce qui te procure des émotions négatives au sujet de ce problème. Paragraphe 3 Exprime à l'univers ce que tu veux précisément. Prenons comme exemple le travail. Quel travail recherches-tu ? Quel poste ? Quel type de contrat ? Dans quel domaine ? Quel salaire ? Quelles conditions de travail ? Décris ce que tu veux avec précision. Si ta demande est approximative, la réponse de l'univers le sera tout autant. Regarde la nuance entre ces deux idées. 1. Je veux trouver un emploi et gagner ma vie. 2. Je veux obtenir un emploi de responsable du service commercial dans le domaine médical, dans une entreprise saine et solide. Je gagne 2000 euros net sur 13 mois. Je suis heureuse et épanouie à ce poste. Ma hiérarchie est respectueuse et motivante et il règne une ambiance joyeuse, des valeurs telles que le respect, une communication saine et un bon esprit d'équipe. Commence par « je veux » puis enchaîne en décrivant les choses au présent. En te focalisant dessus avec des détails, tu commenceras déjà à le vivre à l'intérieur. Et comme tout ce qui peut se vivre à l'intérieur peut se vivre à l'extérieur, tu permettras à l'univers de répondre en résonnant à ta vibration. Alors, sois précise, ajoute des détails et des émotions en te mettant dans la situation que ce que tu décris est en train d'arriver dans ta vie. Écris jusqu'à ce que tu sentes quelque chose de positif en toi. Cette lettre va provoquer des émotions positives et tu vas commencer à te sentir mieux. Paragraphe 4. Dans ce dernier paragraphe, tu vas remercier l'univers d'avoir déjà réalisé ton vœu. Prends un instant pour te projeter en imaginant que ce que tu as demandé au paragraphe précédent est déjà là, concrètement, et que tout se déroule exactement comme tu l'as demandé. Explique à l'univers à quel point tu es reconnaissante, heureuse et soulagée d'avoir trouvé ce merveilleux emploi, que tu te sens tellement mieux depuis. Remercie l'univers pour son aide et exprime-lui toute ta reconnaissance et ta gratitude. La gratitude a ce pouvoir merveilleux de faire grandir tout ce pour quoi nous sommes reconnaissants. Elle agit en véritable aimant. Lorsque nous ressentons de la gratitude, cela augmente immédiatement la fréquence vibratoire que nous envoyons à l'univers. Voilà, ta lettre est maintenant terminée. Signe-la de ton prénom suivi de ton nom. Si tu es marié, ton prénom suivi de ton nom de naissance, puis de ton nom marital. Ne relis pas ta lettre. Plus tu t'accrocheras à ta demande, plus tu ralentiras, voire même annuleras, le processus d'attraction et de manifestation. Il est temps maintenant de lâcher prise sur cette situation. Tu as remis la situation entre les mains de l'univers et il s'agit maintenant de le laisser travailler sans te soucier de quand ou de comment les choses vont se manifester. Ça, c'est le travail de l'univers. Fais-lui confiance et lâche prise. La graine est plantée. Il faut désormais la laisser pousser en l'arrosant de pensées, de paroles et d'émotions positives à son sujet. Garde en toi l'image de ton vœu déjà réalisée et surtout ne parle plus de cette situation de manière négative. Si tu te surprends en train de le faire, utilise la gomme virtuelle et gomme mentalement cette pensée ou parole négative en disant « J'efface cette pensée ou cette parole négative. » Puis adresse-toi à ton être intérieur et dis-lui « Être intérieur, je choisis désormais d'avoir des pensées et croyances positives à ce sujet. » Qu'est-ce que je fais de ma lettre ? Peu importe ce que tu feras de ta lettre, c'est l'intention que tu y mets qui compte. Suis ton envie. Tu peux la conserver dans l'endroit que tu auras choisi ou même la jeter. Personnellement, je préfère la brûler car la regarder se consumer me procure la sensation que tout est nettoyé et purifié par les flammes. Pour récapituler, commence ta lettre par « Cher univers » Puis décris la situation qui te tient à cœur telle qu'elle est vraiment. Puis exprime tes peurs, tes craintes et tes doutes, tout ce qui te procure des émotions négatives au sujet de ce problème. Vite ton sac. Puis exprime précisément à l'univers ce que tu veux. Donne des détails. Commence par « Je veux » puis enchaîne en décrivant les choses au présent. Et enfin, explique à l'univers à quel point tu es reconnaissante, heureuse et soulagée d'avoir réalisé ton vœu. Signe de ton nom et prénom. Signe de ton nom et prénom.